Les plantes ne sont pas toutes là pour nous séduire, ne l'oubliez jamais. C'est dans un rude combat contre l'espèce humaine qu'est aujourd'hui engagée l'Ambroisie, un redoutable sniper végétal. Son arme favorite, un pollen hautement allergène qui frappe 10% d'entre nous, à parfois plus de 50 km de la plante. Les gens vont l'appeler en général un mauvais rume des foins. On a aussi des possibilités d'asthme par contact pour les gens qui sont allergiques, d'eczéma aussi. La nocivité du pollen de l'Ambroisie semble aujourd'hui amplifiée par la présence dans l'air d'autres allergènes qui fragilise actuellement bon nombre d'entre nous. Mais à quoi ressemble précisément l'Ambroisie ? De 15 cm à plus d'un mètre de hauteur, la plante adulte qui arbore des feuilles très dentelées. Une tige de petite fleur jaune apparaît en outre lors de la pollinisation de juillet à septembre. Les gens la confondent souvent avec l'armoise. En fait, quand on tourne une feuille d'Ambroisie, elle est verte des deux côtés, à peu près sensiblement du même vert, alors que l'armoise va être d'un vert beaucoup plus blanc. Pour l'armoise, la tige apparaît rouge, alors que celle de l'Ambroisie est toujours verte. L'Ambroisie tire le plus grand bénéfice de l'action humaine pour se répandre largement. Vous construisez une maison, par exemple, sur les terres qui vont être excavées, vous risquez de la voir apparaître, elle va en avoir une jolie montagne. On en a aussi sur tout ce qui est les grands travaux, c'est-à-dire les aménagements de route. On va la retrouver, le bord des trottoirs, elle va coloniser tous les espaces qui sont libres et à nu. Parce que les graines de la plante flottent sur l'eau, les cours d'eau sont également un important vecteur de contamination. Comme l'Ambroisie très présente en Rhône-Alpes se répand aujourd'hui fâcheusement en Auvergne, il appartient à tous, par arrêté préfectoral, de limiter d'urgence ses effectifs, avec la technique qui convient. Le particulier qui en a dans son jardin est sommé d'arracher le pied d'Ambroisie. On n'essaiera de ne pas la gérer justement quand elle pollinise, parce que là on est en situation vraiment de risque. Et quand elle est en graines, on essaiera de la gérer sans bouger les graines pour ne pas les véhiculer ailleurs. Par contre, tant qu'elle est dans sa phase croissante et verte, on peut la gérer comme n'importe quelle plante verte, mauvaise herbe que vous trouvez dans votre jardin. On peut la couper, on peut la tondre. Impératif de porter des gants lorsque la plante est en fleurs. Les collectivités sont encouragées à combattre l'Ambroisie par l'Agence régionale de santé d'Auvergne. Elle coordonne tous les acteurs concernés dans un plan de lutte et de gestion. La ville de Clermont-Ferrand a pris sa part de responsabilité en informant ses différents services concernés. Et par ailleurs, nous avons recruté un stagiaire chargé de suivre le plan d'action des services et ensuite de rendre compte auprès de l'Agence régionale de santé juste avant la croissance de la plante. Mon but est d'assurer la transversalité entre les différents services pour qu'ils réussissent à lutter contre l'Ambroisie. Les espaces verts sont très concernés par la question et sont très formés pour repérer les plantes et donc pour les détruire. Mais d'autres services sont concernés. Par exemple, la DEA, donc la Direction de l'eau et de l'assainissement aussi, devra tenir compte de certaines dispositions car les graines de plantes peuvent se propager par l'eau et donc se répandre après sur le territoire. Un volet des permis de construire concernera également bientôt cette plante nuisible pour limiter le plus efficacement possible ses effectifs. Tous ces travaux requièrent l'utilisation d'herbicides puissants, inoffensifs pour l'homme. Un autre paramètre à gérer le plus sérieusement du monde pour protéger également la santé publique. Musique 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 Musique